bon bah voilà j'avais je croyais que j'avais fait une intro pour cette vidéo mais en fait soit elle a été supprimée pendant le transfert soit j'en sais rien enfin bref les mystères du transfert de fichiers bref aujourd'hui ce que vous allez voir c'est je vais tester une nouvelle pente des nouveaux réglages encore pour le haï mais ça c'est grâce à vous et franchement petit teasing ils volent beaucoup beaucoup mieux et aussi je vais finir de filmer les clips dont j'ai besoin pour faire la review du micromax je pense qu'elle sortira la semaine prochaine parce que j'ai quand même pas mal de vidéos à faire bref assez papoter en gros maintenant vous savez pourquoi j'ai intitulé cette vidéo comme ça allez c'est parti on enchaîne alors pourquoi le titre de cette vidéo je vais vous dire tout ça pendant que je déballe mon sac alors avec le haï j'avais dit dans la dernière vidéo que je le sentais quand même moyen même si ça volait pas mal je pensais avoir trouvé des réglages correct il ya pas mal de gens dans les commentaires qui m'ont dit ouais est ce que tu as fait ça est ce que tu as essayé comme ça et tout parce que j'étais quand même pas super satisfait du modèle est en fait j'étais complètement à côté de la plaque niveau réglages parce que j'avais essayé les réglages qui recommandaient mais je les avais appliquer grossièrement en fait j'avais pas vraiment tout bien mesuré j'avais pas pris le temps de tout mesurer avec exactitude ce que je suis de toute façon c'est une mousse et c'est tout quoi c'est pas un modèle de haute performance et c'est là où j'avais complètement tort parce que ça demande quand même des réglages relativement précis et là ce matin du coup je suis allé régler comme j'aurais fait que n'importe quelle f3k c'est à dire dans du pétole c'est à dire dans du tout petit temps où il n'y a pas de vent je faisais juste des lancers mains comme ça en pleine donc ça faisait des vols de 20 secondes mais au moins je pouvais régler mon snap flap je pouvais régler mes courses correctement je pouvais régler mon diff correctement et enfin j'y suis arrivé et j'ai pu reculer le centrage comme il est indiqué dans la notice d'accord là je dois être centré entre 71 et 72 mm du bord d'attaque sachant que la recommandation je crois que c'est 70 et pierre rondelle lui voilà 73 donc je suis entre les deux de ce que j'ai vu ce matin ça a l'air pas mal là vu qu'on est à la pente on va pouvoir vraiment voir ce que ça donne et bien sûr je vous glisserai quand même quelques clips de micro max vous en faites pas juste ben voilà je vais vous mettre sur ma tête c'est parti on branche tout ça hop là c'est bien les 09 ça fait pas de bruit comparé aux x08 ok donc on va voir un petit peu en porte donc le vent il n'est pas toujours parfaitement par là il est plus par là donc on va voir ce que ça donne j'ai aucune idée de comment ça porte soit ça va super bien porté soit ça va pas être terrible donc là contrairement la dernière fois ce coup là j'ai la clé en carbone donc qui doit être à 335 grammes le high donc avec mes nouveaux réglages on va voir tout de suite ce que ça donne normalement il devrait vraiment mieux voler alors il est un peu plus verrouillé sur son axe ça c'est sûr mais en même temps un peu plus joueur on va voir le vol d'eau ah oui ça tient beaucoup beaucoup mieux le vol d'eau donc qu'est ce que j'ai changé comparé à la dernière fois il ya beaucoup beaucoup plus de snap flap avant j'avais genre trois ou quatre millimètres là j'ai un centimètre à peu près de snap flap et ça fait vraiment toute la différence j'ai augmenté ma course de profondeur à piqué comme ça sur le dos tout simplement ça me met plus de profondeur donc c'est plus agréable ah mais il vole juste vraiment mieux c'est pas encore parfait sur le dos mais maintenant il tient déjà un peu mieux c'est pas aussi bon que sur le ventre mais c'est déjà dix fois mieux allez petit touch and go on essaye yes premier coup premier essai dans l'autre sens ah mais elle est géniale se pendre pour faire du vtpr près proche de soi comme ça assez génialissime bon pour l'instant j'ai pas d'alerte de signal je vais aller tester un petit peu là je fais qu'un très bon récepteur je avec un rx6 r donc un très bon récepteur fr sky donc avec une très bonne portée voilà le vent vient de tourner complètement face à la pente donc ça doit bien porter maintenant mais c'est vrai que là il est plus joueur sans être plus chiant c'est vraiment le souci que je pensais avoir en fait en centrant le planeur plus arrière c'est qu'ils deviennent plus chiant et c'est vraiment c'était vraiment ça ma crainte et là il est plutôt sympa quand même mais il reste mou quand même sur le dos c'est pas aussi mordant alors que j'ai plus de snap flap et que je suis quand même centré à pas loin de 72 mm ce qui est plus arrière que la recommandation pour avoir le planeur neutre d'accord le planeur neutre il leur commande à 70 je le rappelle mais comme vous le voyez là il vole très bien et il est enfin très agréable avant il volait pas trop mal mais il était pas très agréable là il il est agréable je peux pas dire le contraire ce serait ce serait vous mentir que de dire qu'il est pas agréable mon diff je le trouve pas encore exceptionnel mais je pense que c'est dû à l'angle de mes palonniers de cerveau qui doit pas être optimum ou un truc dans ce genre là je sais pas je pense que c'est pas optimum la course des cerveaux ou un truc dans ce genre j'espère vraiment que la moumoute de gopro marche bien parce qu'il ya quand même un petit peu d'air de voir une bonne dizaine ouais peut-être 10 km heure pas beaucoup plus mais oh là là que c'est plaisant c'est plaisant une pente comme ça moi j'aime bien faire du petit vol comme ça ouais le petit touch j'adore ça donc ouais on voit bien quand même que le vent vient de ma gauche ah mais c'est clair que c'est plus la même machine que dimanche c'est clair ça alors je vais essayer de faire un toucher de dérive en vol d'eau je sais pas si je vais y arriver alors sachez là la première fois que je l'ai tenté j'ai arraché la charnière de dérive parce que je pense que c'est il faut le noter parce que la charnière de dérive sur le haï est pas top alors à la fin de la vidéo je vais vous dire un petit peu qu'est ce que j'ai trouvé qui pourrait être mieux sur le haï alors bien sûr dream flight ne va pas m'écouter non plus hein mais c'est à noter d'accord non trop et là bas ça porte pas du tout là maintenant que c'est plus face au vent le vent arrête pas de tourner ça porte bien sur ce côté là ici et à ma droite ça porte pas des masses allez hop on se remet sur le dos ouais ouais j'ai réussi crache pas crache pas bon poser un peu fort mais j'ai réussi à toucher la dérive et ça c'est la première fois que je le fais allez on retente un petit peu j'espère réussir à le faire plus propre moins moins archaïque on va dire mais là c'est clair ils volent beaucoup beaucoup plus propre centré comme ça avec ces réglages là et d'ailleurs si vous cherchez mes réglages ils seront dispo en description je vous le dis je vais pas forcément les donner dans la vidéo mais je les mettrai en description parce que je les ai pas mesurés en fait aussi simplement que ça pour l'instant je tiens pas enfin je tiens à vous donner des réglages qui sont réels pas des réglages tout pourri que j'estime comme ça à l'oeil non trop bon on va refaire un passage est ce que vous aimez mieux quand c'est parlé comme ça ou quand c'est édité avec de la musique comme j'ai fait l'autre fois dites moi dans les commentaires c'est important de me dire tout ça je j'en profite pour le placer si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez ce type de contenu que vous aimez ce que je fais sur ma chaîne abonnez vous ça soutient la chaîne vraiment bien les abonnés partager aussi les vidéos parce que si vous les aimez bien je pense qu'il ya plein de gens qui peuvent les aimer aussi voilà quoi bon je pense que je n'arriverai pas à refaire un toucher de dérive propre je vais faire une dernière tentative je vais attendre qu'il ya un poil plus de dynamique qui reviennent voilà ça revient quand même bien alternatif la dynamique oh c'était joli ça oh non oh dommage bon allez je passe à l'outro c'était quand même un joli vol le toucher de dérive il a fait je sais pas combien de mètres de long s'il se trouve j'aurais attendu un petit peu j'aurais peut-être pu le sortir propre mais bon voilà c'est ma progression vtpr j'apprends petit à petit j'espère un jour passer un modèle tout fibres qui sera peut-être un peu plus performant malgré tout bref allez je passe à l'outro et puis voilà 1 1 2 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501